Bon Alain, content de te retrouver en pleine forme, c'est vrai que ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu, on fait très très attention, alors le Covid tu l'as eu, moi aussi, du coup on est négatif tous les deux, on a le droit donc, et puis difficile de cuisiner autrement et de se parler autrement. Une belle recette, tout à l'heure tu étais avec Jean-Luc, vous avez parlé de fraîcheur, vous avez parlé de moule, c'est vrai que c'est la pleine période, c'est juste fantastique, et toi on va allier le côté légumes avec le côté marais. Oui, tout à fait, et c'est vrai que ces moules de bouchot méritent qu'on les sublime un peu, donc j'avais pensé à faire une recette un peu estivale, d'été, avec la moule de bouchot, en faire un petit tartare, en associant aussi bien le fruit, avec de la tomate, cœur de bœuf, green zebra, un petit peu de fenouil, de la courgette violon, un tout petit peu de fruit, alors j'ai pris de la pêche de vigne, d'accord, pour avoir cette petite note d'acidité, et tout ça va être un peu marié avec un petit peu de radis pour avoir le croquant, un peu assaisonné avec le citron, citron vert, et on va associer ça avec une vinaigrette aux fruits rouges, avec un petit peu de cassis, groseilles, framboises, myrtilles, mais si on n'a pas ces fruits-là, on peut très bien utiliser nos purées de fruits de chez Pontier, en fruits rouges, voilà. Les amis, on vous retrouve dans quelques secondes, parce qu'on va faire quelques minutes, on va tout préparer, on va faire ça aux petits oignons, comme sait le faire Alain, et on vous retrouve pour la cuisson, le dressage, à tout de suite. À tout de suite. Bon Alain, on se retrouve avec nos amis, tes clients, bien sûr, et puis tous les professionnels qui te suivent avec acidité, avec nos émissions, ça parle. Alors Alain, tout a été préparé maintenant, redonne-nous un petit peu à la fois le contenu et la façon dont tu veux faire. D'accord, bon, alors on a les moules de bouchot. Alors celles-ci sont là. Celles-ci, voilà. On est d'accord. Voilà, donc les petites moules de bouchot. Donc tu m'as dit une poignée. Une belle poignée, oui, pour faire, on va faire une petite assiette, quoi. Donc voilà, tu les rinces juste, mais vraiment très courts, quoi. Je les rince à l'eau rapidement. Voilà, et pendant ce temps-là, je vais présenter les éléments. Voilà. Donc on a un petit peu de fenouil en brunoise, un petit peu de tomate cœur de bœuf aussi en brunoise, la tomate green zebra, un petit peu d'échalote fraîche ciselée, la courgette violon en petite brunoise, la pêche des vignes également qu'on a taillée en brunoise. Alors courgette violon, en deux mots, c'est quoi ? C'est ma petite courgette de... De Nice, c'est une merveille, ça. On va retrouver ces petites notes d'arachides, de noisettes, d'amandes, avec un petit peu ce fond de beurre qui va revenir. Donc ça va apporter ce côté fondant et croquant dans ce tartare. Un petit peu de cébette et du persil frais. Que tu m'as demandé juste de... Juste de ciseler. D'accord. Pour éviter de faire sortir l'eau et ainsi de suite, pour qu'on conserve vraiment le goût du persil. C'est important. Citron vert ? Citron jaune, tout ça bio. Non traité. Donc on ne lave pas ? Non, ils sont non traités parce qu'on va utiliser aussi bien un peu le jus que l'écorce. D'accord. Un petit peu de vénécresse pour apporter un petit peu de... Ce surneau un peu oseille qu'on va retrouver en déposant ça sur l'assiette. Merveilleux. Quelques petits copeaux de radis boublants qui vont apporter ce petit côté piquant. Et ensuite les éléments pour la vinaigrette. Qu'on fera au fur et à mesure. Première chose donc, c'est la cuisson des... Des moules. Alors on va y mettre un filet d'huile d'olive. Alors je l'allume. Voilà. On va la mettre à chauffer. Normalement ça démarre. Voilà. Je mets à fond les ballons. Voilà. Donc on y met un filet d'huile d'olive. On fait chauffer. Donc tu as bien lavé les moules. Oui. Donc on va les mettre telles quelles dès que l'huile sera chaude. Tu les mets dans l'huile chaude. Voilà. D'accord. Pour apporter vraiment un choc pour les ouvrir. Et on va les laisser à peine 30 secondes. Tu ne mets rien, pas de vin, rien du tout. Non, rien. Tu veux vraiment avoir le produit. Pour que l'eau naturelle de la moule ressorte un peu et qu'on puisse l'utiliser dans l'association de la vinaigrette pour l'assaisonnement. Trop fort. D'accord. Alors bien sûr pas de sel. Surtout pas de sel. Pas de sel. Quand on est sur des moules. Par contre tu vas très légèrement. Avec un petit peu de poivre de timut. D'accord. Pour apporter un petit peu. Alors on peut remplacer par du piment d'Espelette. Voilà. Une autre variété. Mais apporter cette note un peu spécifique du timut. C'est chaud. Tu jettes. Donc c'est chaud. Je mets là-dessus le couvercle. Le couvercle. Et je reste à côté moi. Voilà. Juste pour une fois qu'elle commence à s'ouvrir, on va les arrêter. D'accord. On va les égoutter. Et on récupérera donc l'eau de... C'est pour ça que tu m'as fait préparer un petit récipient. Je peux récupérer le jus au fond. Voilà. Donc ça va s'ouvrir très vite. Oui, oui. Tout à fait. Donc elles seront... Alors moi, j'aime pas trop la moule crue. D'accord. Donc il faut qu'elle soit cuite. Juste un tout petit peu cuite. D'accord. D'accord. Pour qu'elle ait juste cette petite... Ouh là, elle est déjà en train de s'ouvrir là. Ouh là là. Tu vois, c'est très rapide. C'est vraiment le fait de l'ouvrir. Ça va être superbe ça. Voilà. Donc moule de boucheau, comme tu disais. Donc pas besoin de les gratter, rien du tout. Non. Juste les rincer à l'eau fraîche et les mettre en cuisson. Et Jean-Luc nous disait qu'on avait un taux de chair très important sur la moule de boucheau. Donc je les secoue un peu. C'est ce qu'il faut faire. Voilà. Surtout pas en mettre de trop à la fois. Plutôt dans un récipient plat pour qu'elles soient vraiment à la même cuisson. On va s'ouvrir un peu pour que Jean-Michel les voit. Attention. Ouh là. On voit que ça commence à venir. Magnifique. Il est fort Jean-Michel derrière sa caméra. Heureusement qu'on l'a. Heureusement qu'on l'a. Bah écoute Pierre-Paul, moi je pense que... Ouh je pense encore un tout petit peu. Tu vois, regarde. Elle s'ouvre tout. Elle te va là ? On le laisse encore peut-être 30 secondes, même pas ? Non, je... Allez hop. C'est toi qui fais. Et tu me verses ça là-dedans. Allez. Superbe. Je te prends la casserole. Voilà. On l'enlève. Fini. On va les laisser juste un tout petit peu refroidir. Voilà. 30 secondes. Tu vas les poser là, tranquillement. Voilà, on va couper. D'accord. Donc tu veux que je te les décortique pendant que toi tu fais la petite vinaigrette ? Ou tu fais la vinaigrette en même temps ? Ce serait bien que tu puisses juste les décortiquer, les mettre dans un récipient pour qu'on puisse les récupérer. Ah bah ça, je vais te le faire tout de suite. Je vais peut-être montrer à la caméra. Voilà, la moule elle est encore toute fondante. Elle est très agréable. Elle est belle. Elle est un peu entière. On a récupéré vraiment tout le moelleux de la moule. Magnifique. D'accord. Ok, donc moi je m'occupe de ça. Voilà. Allez, je te décortique. Je vais commencer donc le petit mélange de légumes et de fruits qui rentrera dans la composition de ce tartare. Donc pour la quantité qu'on va faire, on va mettre deux petites cuillères de fenouil. Également deux cuillerées de tomates cœur de bœuf. Deux cuillerées de green zebra, donc avec les spécificités de chaque tomate. On va y rajouter une cuillerée d'échalote. En même temps, un petit peu de cébette. La courgette de nice, courgette violon. Voilà, deux cuillerées. Alors tu vois, il y a un truc qui est important, Alain. Je m'en rends compte que très souvent, tu sais, quand on utilise des moules d'Espagne ou de Hollande, on ébarbe les moules. Tu sais, on enlève cette partie un peu noire qui est sur le dessus. Sur les moules de bouchot, il n'y en a pratiquement pas. Non, non, il n'y en a pas. Donc je continue, je rajoute mes deux petites cuillerées de pêche des vignes. Puisqu'on est en plein dans la saison, ça va apporter ce côté un tout petit peu sucré et fruité. Voilà, donc tout ça, je le mélange. Et c'est là que l'adage de dire cuisinier est un vrai métier de cuisine. Jean-Luc nous disait tout à l'heure tout ça pour cuisiner mes quelques moules, là. Oui, mais ça, c'est super important. Donc le moulin à poivre. Et là, par contre, je vais y rajouter juste une petite pincée de fleur de sel pour assaisonner quand même un tout petit peu ses légumes. Je comprends. Et apporter ce petit côté exauceur de goût de la fleur de sel. Alors les moules, là, tu vas les faire froides, non ? Elles peuvent être tièdes, c'est ça ? Oui, mais le temps qu'on termine toute cette préparation-là, elles ont bien refroidi. Alors là, je vais y rajouter un demi-jus de citron jaune et de citron vert dans la vinaigrette. Bon, c'est moi qui fais le boulot le plus chiant, là. Décortiquer les moules. Bon, il y a des travaux qui... C'est pire que ça. Mais c'est vrai qu'il y a un moelleux au toucher. C'est vrai, avec cette cuisson-là, c'est vraiment fantastique d'avoir ce genre de produit-là. Donc voilà, là, j'ai mis le citron vert, le citron jaune, la petite fleur de sel, toute l'assemblage des légumes et un filet d'huile d'olive. Et là, on a notre petite base du tartare, avec des tas de couleurs. Donc, je ne sais pas si... Voilà, si on peut le voir. Voilà. Donc Alain, on a tout rangé, on a tout débarrassé. Maintenant, on est prêt pour le dressage. Voilà. Alors, dis-moi. Alors, écoute, Pierre-Paul, je t'invite à prendre 3 cuillérées à soupe de soie de mélange. C'est toi qui fais, tu me donnes. D'accord. Donc, je rappelle, j'ai un peu assaisonné avec un peu de fleur de sel, du poivre de timut et de l'huile d'olive. C'est ça que je t'enlève. Voilà. Je m'ai écouté. Et là, tu vas y mettre... Vas-y, je te laisse faire aussi. Je fais... Donc, on va équilibrer un peu. On va mettre... Voilà. Ça suffit. D'accord. D'accord ? Donc, je le mélange un peu. Tu le mélanges un peu. Et toi, pendant ce temps, tu vas attaquer ta vinaigrette ? Je vais juste te rajouter le persil frais. Oh là là, ça va donner une belle couleur, là. Alors, tu vois, le fait de l'avoir juste ciselé, on va conserver vraiment le goût du persil. D'accord ? Donc, moi, je vais faire la petite vinaigrette. Donc, comme j'avais dit avant, on peut utiliser la purée de fruits rouges de chez Pontier, qui est 100% fruit. Donc, on va y mettre un petit peu de purée de fruits rouges. Voilà. Je vais rajouter un tout petit peu de ce jus de moule, de cuisson. Ah oui, ça, c'est magnifique, ça. Voilà. Et qui va lui apporter ce côté un peu sale. Le mélange entre le fruit et le côté salé. Hum. Donc, bien sûr, là, c'est un peu d'acidité, en même temps de la douceur. Ah, et le côté iodé un peu, voilà. Un côté salé, iodé de la petite vinaigrette. On y rajoute un petit filet d'huile d'olive, pour le perler un peu, pour qu'il ait ce côté un peu brillant. Tu vois ? Voilà. Et on va finir avec un tout petit peu de poivre pour le relever. Et voilà. Et donc ? Là, on a la petite vinaigrette qui va agrémenter l'ensemble. D'accord. Donc, on va mettre maintenant, si tu veux bien, l'assiette en place. Voilà. Pour pouvoir dresser ça dans les meilleures conditions possibles. Et je te laisse faire. Donc. Donc. Donc, on mélange bien les moules, avec tous les produits. Magnifique. Donc, on adapte son cercle à la quantité, bien sûr. Tout à fait. Et là, ça pourrait se servir pratiquement en amuse-bouche, ça aussi, si on laisse en amuse-bouche, en entrée. Ou réutiliser les petits coquilles des moules, pour le poser dedans, et qu'il n'y a plus qu'à les manger comme ça, tel quel. Ah, oui ! En apéritif. Plutôt que d'utiliser un autre support, on n'a qu'à utiliser le support naturel de la moule, quoi. Oh là là, c'est splendide, ça. Voilà. Voilà. Je vais me donner ça, je vais le débarrasser. Donc là, je le lisse un tout petit peu, pour qu'on puisse arriver à voir un peu les éléments. Des choses de bien plat. Voilà. Splendide. Et tu le démoules déjà maintenant, ou on attend au dernier moment ? Tu vas mettre la vinaigrette autour ? Non, non. Je vais le démouler, parce que... Oh là là ! Voilà. Superbe. Et donc... De la cuillère. Tu veux le couteau ? Oui, s'il te plaît. Donc, pour avoir un petit peu de craquant, un tout petit peu de radis juste, et masser tout fin, pour avoir un petit croquant. Et puis ça, ça va amener un petit peu de piquant. Voilà. Ce qui va activer un peu toutes les petites papilles gustatives qu'on a dans la bouche, pour agrémenter tout ça. Et ça va faire un petit peu de relief, comme ça. On va rajouter aussi... Voilà, ça fait un petit peu d'écaille. Oh là là ! Je te mets les trois petites dernières. Voilà. Ensuite, je vais y rajouter quelques petites pousses de vénécresse. Que tu as rincées, là, j'ai vu tout à l'heure. Voilà. Et ça va apporter cette petite note un peu de goût d'oseille, également. Ben oui. Voilà, ça se marie très bien. Et quand on l'a en bouche, ça apporte vraiment quelque chose, quoi. Voilà. Donc ça, ces petites... On rappelle ces petites cresses qui viennent donc de chez... Copper Cress. On appelle ça donc des micro pousses, voilà. Depuis de longues années. Ce sont donc des micro pousses. Et maintenant, la petite vinaigrette. Alors, tu vois qu'il y a un petit peu de jus de... C'est pas grave, je pense que ça va se mélanger. Voilà, ça va se mélanger avec la petite vinaigrette qu'on va poser dessus. Oh là là ! Voilà, on va bien remplir l'assiette. Ce côté rougeâtre. Donc tu vois, la quantité de vinaigrette suffit pour une portion. Ah oui. C'est comme un petit coulis, quelque part. Oui, tout à fait. Et on s'amuse un petit peu à le mélanger pour que ça puisse t'assaisonner. Je te l'enlève. Après, ça fait le petit mélange, quoi. Voilà. On agrémente encore avec l'assaisonnement des légumes cette petite vinaigrette. Splendide. Je vais me donner ta petite cuillère. Voilà. Et ensuite, on va l'agrémenter à chaque fois avec quelques petites baies de ces fruits rouges pour vraiment... Donc voilà, quelques petites baies de myrtille, quelques baies également de cassis pour qu'on retrouve vraiment tous les... Le cassis, c'est assez rare quand même de l'utiliser comme ça. Oui, mais ça va apporter ce petit croquant qui va être très sympathique. Et voilà. Et on rajoute encore une petite framboise. Voilà. Alors au lieu de rajouter, toi, aujourd'hui, tout le monde met des gels, des gels, des gels, des gels. Moi, je mets le fruit. Tu mets le fruit en tant que tel, le produit, quoi. Surtout qu'on est vraiment dans la période du fruit, quoi. Ouais. Et donc là, tu vas râper un peu de citron, là-dessus, c'est ça ? Et on va ragrémenter un peu. Je te le donne, ça. Avec un tout petit peu de citron vert pour apporter cette petite fraîcheur sur l'assiette. Oh là 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 là. Du jaune aussi ? Oui, oui. Tiens. Petite micro-plane, là. Voilà. Juste pour qu'on ait le croquant de l'agrume. Puisque dans la peau, il y a un tout petit peu d'amertume. Donc ça va apporter énormément, tout ça, quoi. Alors Alain, ça, c'est vraiment un plat typique qu'on peut manger actuellement quand il fait très chaud. Ah oui. Parce que c'est frais. On agrémente ça avec un bon petit verre de... Rosé. De rosé de Provence. Et boire avec modération. Et boire avec modération. Mais avec plaisir, en tout cas. Voilà. Et les amis, on vous retrouve très très vite pour une nouvelle recette. Merci à Jean-Luc. Merci à Sapam pour tous ces produits magnifiques qu'il nous faut tout au long de l'année. Et n'oubliez pas, appelez-les, prenez contact avec Sapam, avec l'ensemble des commerciaux. Et un grand merci à Nadej, qui est toujours derrière et qui nous prépare tout ça dans les meilleures conditions possibles. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage ST' 501